Du coup, tu peux te présenter. Bien sûr, je m'appelle Rodolphe, j'ai 30 ans. J'ai rejoint l'agence d'Extia Bordeaux en septembre 2023. J'occupe un poste de data analyst. Pourquoi as-tu rejoint Extia ? Moi, à la base, je n'étais pas du tout destiné à me retrouver dans une entreprise comme Extia puisque j'ai une formation en biologie. Ensuite, j'ai travaillé pendant cinq ans en tant que chef de projet dans l'industrie pétrochimique. Je n'avais pas du tout un parcours à me retrouver à travailler dans l'informatique. J'ai quitté mon dernier poste. Je me suis laissé un an pour me former au métier de l'informatique avec quelques formations sur internet sur les métiers du fonctionnel ou du technique. A partir de juin 2023, j'ai commencé à vouloir retrouver une activité professionnelle. J'ai trouvé Extia et je pensais que me retrouver dans une ESN, ça me permettrait de très vite monter en compétences et derrière, du coup, pouvoir trouver un poste de junior et me faire accompagner pour trouver une mission qui puisse me correspondre au mieux. Extia est une seule entreprise qui m'a proposé un entretien en présentiel. Je trouvais ça super de base. J'ai été très bien accueilli. L'entretien s'est super bien passé. L'IA qui m'avait reçu à l'époque m'avait dit qu'elle voulait se battre pour me trouver une mission. Je trouvais que ce mot était super fort et du coup, ça me donnait très envie de poursuivre avec Extia Bordeaux. Pour toi, le d'abord qui, ensuite quoi ? Ça te traduit comment ? Le d'abord qui, ensuite quoi ? Dans mon cas, il s'est super bien appliqué puisque de base, j'ai un CV qui, je pense, n'est pas du tout adapté à travailler dans l'informatique. Je n'ai pas fait de grandes écoles qui permettent d'avoir des diplômes dans le fonctionnel ou alors dans le technique. J'ai vraiment une petite formation à la base en biologie. J'ai contacté directement les RH de Bordeaux sur LinkedIn pour leur expliquer mon projet professionnel et mon envie d'un nouveau métier et surtout mon envie d'apprendre et mon envie de me lancer dans les métiers d'informatique. Rosemary, à l'époque, avait accepté de me recevoir et donc c'est ça que je considère comme étant le d'abord qui, ensuite quoi, puisqu'elle a vu que j'avais vraiment envie d'apprendre à un nouveau métier et que j'étais prêt à faire les sacrifices et surtout à me former sur le tas et à accepter plein de missions différentes pour pouvoir mettre un premier pied dans ce monde-là. Quelles sont tes missions chez Extia ? Je suis chez un client de l'aéronautique pour qui je travaille en tant que data analyste. À côté de cette mission-là, j'accompagne l'office manager à l'organisation d'événements pour des événements sportifs. On essaie de faire un événement sportif par mois, que ce soit du foot ou du basket avec différents consultants. Je suis aussi référent intégration pour les nouveaux. Je suis présent pour la journée Welcome, pour aider les ingénieurs d'affaires et la RH pendant cette journée et pendant la réunion Welcome qui se fait à la fin de cette journée-là, à répondre aux différentes questions des nouveaux arrivants et à leur présenter l'entreprise et son fonctionnement de manière globale. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence chez Extia ? Pour moi, ce qui fait la différence chez Extia et ce qui m'a beaucoup plu dès le départ et ce qui était beaucoup présent dans les différentes annonces, c'est le côté Great Place to Work qui est quelque chose que je recherchais puisque dans mes précédentes expériences professionnelles, je n'avais pas vécu ce Great Place to Work. Donc, c'est un élément qui était super important pour moi et ce n'était pas que de l'écrit. Je le vis tous les jours ici et je trouve que c'est très représenté. On vit vraiment dans une entreprise dans laquelle il fait bon vivre et il fait bon travailler. Un mot pour la fin ? Il y a aussi toute la partie événementielle, soit des événements sportifs, des événements des sorties dans des barrageux, des sorties culturelles, des événements RSE aussi. Je trouve ça super important de pouvoir se réunir avec les consultants puisqu'on ne travaille pas sur les mêmes projets et on n'a pas les mêmes missions. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on est tous super soudés et qu'on vit tous ensemble sous l'égide et sous le drapeau d'Extia. ... ... ... ... ... ... ...